En arrivant à Miami, on avait une mission, c'était de couvrir South Beach au complet et Wynwood. Pour avoir tous les détails de tous les endroits qu'on a visités, consultez le lien ci-dessous dans la description. On vous a créé une map interactive. Pour débuter notre séjour, on a logé au SLS South Beach, qui est reconnu pour ses fameux Garden Party du dimanche après-midi. Le soir même, on a soupé au Bazaar, qui est un restaurant réputé par un des chefs les plus connus de la région. On est venus sur les cigares, très balleux, très chers, des découvertes fun, mais le problème, c'est la facture après. On s'en va manger. Manger où? Pour Jouvien. En marchant en direction du Jouvien, on traverse une des endroits principales de South Beach, qui est Lincoln Road. C'est une rue piétonnière, en fait, où on retrouve plusieurs restos, plusieurs boutiques, mais aussi des petites galeries sur le passage. Et là, on a de tout pour tous les budgets. Le petit sac de chien, là. Je l'aime bien. Tu veux ça? Oui, je veux pour Noël, s'il vous plaît. Le Jouvien est un incontournable de South Beach, surtout pour la vue. Parce que la cuisine est correcte, très chère, mais la vue est splendide. Alors le lendemain, il faisait très beau. On en a profité pour se rendre à la maison de Versace, qui est sur Ocean Drive. On a pris le Boardwalk et Ocean Drive pour s'y rendre. Qu'est-ce que tu as fait, Jess? J'essaie d'arranger mes cheveux. Pas correcte, tes cheveux? Pas correcte. Il y a comme une bosse ici, là, non? C'est beau. J'ai une méchante bosse, c'est pas vrai. On s'en va déjeuner au News Café, qui est l'endroit où elle est déjeuner. Monsieur Versace, à l'époque, qui habite d'autre côté de la rue, on va montrer sa maison dans le temps. L'histoire veut qu'il ait été abattu devant le palier de sa maison, la fameuse Villa Casa Casuarina, où il venait tout juste d'investir un budget de 32 millions de dollars en rénovation. Tu veux voir la petite fenêtre de sa chambre? Moi, je sais où la petite fenêtre de sa chambre. Il faut des emlèpes. Gré-poupons. Gré-poupons, comme dans Wainsworld. Comme dans Wainsworld? Tu as des gré-poupons? C'est ce qui? C'est ce qui? C'est ce qui? Pardon me, tu as des gré-poupons? Ceci, one of a kind. Oui, mais je suis one of a kind. Des fois, je ne sais plus si c'est des shops de costumes ou des shops pour les stripteaseuses. C'est qui qui les a mis, les roches? C'est moi. Parce que chaque roche est un symbole de ton amour pour moi. Oui. C'est arrivé juste au bon moment. C'était l'inverse. On a un crab ici. On a commandé des petites crevettes. On a du vieux pain, mais on a aussi des choux de Bruxelles. Avec du bacon. Avec du bacon. C'était bon, Jess? C'était délicieux. Mon coup de cœur personnel a vraiment été le Even Street Diner, où tu as l'impression de boire des milkshakes avec Archie, Betty et Véronica. Il y a vraiment un côté vintage. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est qu'ils servent le repas de Noël à l'année. Donc, la dinde, la farce, les pommes de terre, tout le kit avec la petite source au canneberge. J'étais vraiment aux anges. Alors, au sud de Lincoln Road, on a Espanyola Way. On sent vraiment l'influence de l'Amérique latine. Avec les toits aussi. C'est une rue à saveur espagnole ou Amérique latine, avec ses restaurants français, italiens, mexicains et cubains. C'est un des berceaux nord-américains du street art. Donc, il y a une grande communauté qui s'est créée là-bas et qui a attiré aussi des influences de partout à travers le monde et des artistes aussi à l'international. Wynwood Wars est vraiment au cœur du quartier Wynwood. Les galeries grandissent chaque année. C'est génial, ça! Il est venu au Festival Mural, il y a peut-être deux ou trois années de ça. Il est vraiment reconnu pour tous les traits. Chaque trait, c'est un trait de crayon. À l'époque, en tout cas, je faisais ça au Sharpie. La première étape, c'est qu'il va avec une application de peinture, si je me souviens bien, pour faire les dégradés, le travail de la couleur. Puis ensuite, il fait un petit coup de crayon assuré pour travailler tout ce qui est ombre, lumière, contraste, volume. C'est long. Dans chaque petit boutiment, il est taillé. C'est équivalent d'une sculpture. Tu vois, parfois même, il s'est rendu bord en bord des murs. Tout ce beau monde-là s'est rencontré à Wynwood. Ils se sont appropriés le quartier et en ont fait un endroit un peu de prédilection où une communauté à la fois underground, puis beaucoup touristique aussi, qui viennent cohabiter. Depuis dix ans, le quartier a probablement quadruplé en volume avec ses nombreux restaurants, ses nombreuses boutiques, attachées à la rue principale aussi, avec plusieurs rues perpendiculaires à la rue principale. C'est une banane sur ton aïe ou t'es juste contente de m'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une banane sur ton aïe ou t'es juste contente de m'avoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une banane sur ton aïe ou t'es juste contente de m'avoir. C'est une banane sur ton aïe ou t'es juste contente de m'avoir. Bonjour, je m'appelle Megan, je vais faire des caravis de m'avoir. Ça, c'est des cheeseburgers. Ça a l'air des potions magiques que je faisais quand j'étais petite, tu sais, avec des... avec la bouette, là. Bien des feuilles. Miami est reconnue pour ses nombreuses galeries et ses musées d'art contemporains. Alors, on en a profité pour arrêter à celui de South Beach, qui s'appelle The Bass. On va au musée d'art contemporain voir l'art contemporain. Et un petit bosquin contemporain. C'est plus une petite galerie qu'un musée d'art contemporain. C'est correct. On est allé visiter le Jardin botanique de Miami, post-ouragan Irma. Puis on sentait vraiment que la fleur était beaucoup moins luxuriante, en général, à South Beach, donc à travers la ville au complet, probablement aussi, qu'il y a l'habitude. Ça, ça a été fun. Parce qu'ils ont survécu. Ah, peut-être. Tu sais, on voit bien que les branches, là, les branches ne sont pas fortes. Les palmiers aussi, on se promène dans les rues. La moitié des palmiers sont meurtries. Mais ils ont quand même essayé de les immobiliser au maximum pour réduire les impacts et les dérogatives. Ce soir, on s'en va au Yardbird. Je bois un Bloody Mary extra bacon. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a du bacon à mon Bloody Mary. Ça y est, je suis une femme heureuse et satisfaite. Je peux mourir. Non, moi, c'est la première fois que je mange un vrai poulet à la Sud. Et c'est délicieux. Je vais à Ballabur, qui est le centre d'achet pour les gens riches et famous, qui n'ont rien à faire pendant la journée à part d'aller acheter des trucs de gens riches et famous. C'est un gros dessous des skis, c'est ça, c'est ça. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. C'est moi que j'ai liseemurie. eux, c'est... eux, c'est une des bookstores on fait du... city bike! on s'en va sur le boardwalk on est à Surfside, qui est au nord de South Beach très très au nord un peu au sud de Bar Harbor, où on était un peu plus tôt et on s'en va retourner à l'hôtel en vélo en chemin vers l'hôtel, on a fait un arrêt au Faena un hôtel nouvellement ouvert, qui est assez unique en son genre très haïenne, avec des fresques qui s'étendent du plancher au plafond le truc du spectacle, selon moi, c'est le squelette de l'État on va aller voir! ... alors nos deux dernières journées à South Beach on a terminé ça à notre deuxième hôtel Shore Club, très relax sur le bord de la piscine un lieu assez unique en son genre avec, ma foi, une piscine formidable vous êtes allés à Miami, vous voulez nous partager vos coups de coeur qu'on a peut-être pas couverts, qu'on sait peut-être même pas qu'ils existent encore dites-nous-le, commentez, on veut tout savoir parce que, ben on y retourne peut-être en fin de semaine on a vraiment aimé ça, on y retourne? un long week-end, quatre jours on y retourne, ok